Bonsoir, je me trouve en présence de Juvrel Lemengou à l'issue de la rencontre face à André Zieux qui s'est terminé sur le score de 0 à 0. Bonsoir Juvrel. Bonsoir. Alors un nouveau match nul et pourtant on avait bien senti un début de rencontre où pendant les 30 premières minutes vous faisiez le jeu et vous étiez réellement dans leur camp. Je pense que c'est pas pendant les 30 premières minutes, je pense que c'est pendant tout le match. On a essayé de mettre un pressing haut, de rester très haut parce qu'au fait on a à cœur d'aller chercher cette victoire qui nous manque parce que là ça fait quelques matchs, on fait beaucoup de nul, on travaille dur pendant la semaine et par rapport au match déviant on avait bien entamé et là on avait à cœur d'entamer le match pareil et là pour avoir les trois points parce que pour nous c'est nécessaire d'avoir les trois points parce qu'on sait que ça va nous faire basculer vers le haut de tableau. Mais ce qui est bien c'est qu'on travaille bien et aujourd'hui malheureusement on n'a pas ce petit but qui nous manquait. Mais il faut repartir des prochains matchs, il faut repartir, il ne faut pas qu'on lâche. Voilà. C'est dans 15 jours je pense qu'il y a un déplacement contre Jura Sud qui est une équipe qui est pareille à peu près au même niveau que vous. La soirée, malgré ce match nul, les autres résultats sont quand même favorables puisqu'il n'y a que des matchs nuls et ça fait stand-by dans ce championnat. Après on sait que la semaine dernière contre Tonant, on avait notre premier train. On savait que si on faisait un résultat positif à Tonant, on se reclassait directement au tableau et là on avait un deuxième train. Malheureusement ça n'a pas pris ce soir. Après on part avec un match nul. Mais bon, je pense que quand on joue à l'étoile, on cherche toujours à gagner. On cherche toujours à avoir les trois points, toujours à gagner, toujours à aller vers l'avant. Mais là en ce moment, on a du mal mais on va continuer à travailler et ce but va venir et cette victoire va venir et on a hâte qu'elle vienne. Après ça va s'enchaîner. Ça va s'enchaîner, naturellement, parce qu'on travaille dur. Merci de votre disponibilité. Merci à vous. Merci Patricia qui était derrière la caméra. C'était Etoile Média en direct de Louis Rond.